Cet épisode de Le Jeu est un peu spécial vu que c'est le dernier épisode de Le Jeu de la saison 1. Et oui, j'expliquerai ça dans deux semaines, mais aujourd'hui, vous voyez le dernier épisode de la saison 1 de Le Jeu, et du coup, ça sous-entend qu'il y aura une saison 2. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Avez-vous déjà galéré sur un jeu, que ce soit en lisant ses règles ou en jouant, car beaucoup de jeux ne sont pas égaux là-dessus et peuvent être très frustrants, parce qu'on ne les comprend pas ou juste parce que la difficulté est trop haute ? C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir quel est LE jeu qui est trop dur. Là, tout de suite, pour l'instant, je dirais route, au niveau de la règle. J'ai passé tellement de temps à lire les règles et j'ai dû regarder les vidéos sur YouTube, etc. Et à l'expliquer aussi, parce que du coup, il faut aller voir les joueurs, et leur dire, alors toi, tu dois faire tes sacs, tes comme ça, tes comme ça, tes comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Par contre, c'est un super bon jeu, quand ils jouent et qu'on est dedans et tout, on a passé des super moments, mais qu'est-ce que c'est dur à lire les règles. C'est mal foutu, tu te donnes un petit livret pour commencer, en fait, tu as un petit livret pour commencer, enfin, une petite feuille pour commencer, tu as un petit livret de règles qui t'explique comment ça se passe, chaque unité, tu vois, et après, tu as un gros livret avec des références, en fait. Du coup, quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut que tu allais dans les références, et en fait, c'est un bordel, il faut que tu navigues entre les deux livrets, tu ne sais pas comment ça se passe. Donc ça, ça a été dur pour moi, oui. Le plus dur, c'est les échecs. Je n'arrive pas à me procher dans ce jeu-là et à m'amuser. Je trouve ça extrêmement froid et sans saveur comme jeu. Et pourtant, j'adore les jeux de stratégie. Je n'ai jamais réussi à m'intéresser à ce jeu-là. Oh, bah, c'est un Peterson game, de toute façon, c'est clair. Franchement, Planète Apocalypse, pour y avoir joué, j'ai pris énormément de plaisir tant qu'on était sur le plateau principal. Et puis, quand on s'est retrouvés sur le plateau final, je me suis dit, mais what ? Ce n'est pas possible, quoi. C'est impossible de gagner la partie. Alors, je pense qu'on n'y a pas accordé assez de temps. On n'y avait accordé que 4 heures. Il en faudrait sans doute 8. Mais là aussi, ce n'est pas ma définition du jeu. Même si j'apprécie énormément l'univers des Peterson games, même si j'apprécie énormément les jeux sur la base de Cthulhu ou tous ces univers-là. Moi, jouer à un jeu de plateau pendant 4-5 heures, voire plus, j'ai du mal. Et là, franchement, celui-là, on est arrivé en se disant ouais, c'est cool, on va poutrer le démon. Et en fait, on s'est fait bouffer tout cru. Et quand Pete nous a énoncé les conditions qu'il fallait remplir pour battre le boss, je me suis dit, mais on n'y arrivera jamais. Donc, pour moi, dans l'expérience que j'ai, c'est Planète Apocalypse. Alors, trop dur, je ne sais pas. Mais un jeu qui est dur, qui est difficile, je l'ai découvert récemment. Et il s'appelle Le Défi de la Reine. Alors, comme je suis très hypée par les jeux sur la royauté, moi, dès que le thème de la royauté, qu'il y a une reine, etc., j'adore. Et là, on a une reine qui est dans une arène, en fait, et qui doit reconquérir son trône en éliminant des ennemis. Donc, ça se fait avec des jets de dés. On attribue des blessures et c'est très difficile. Voilà, il est connu pour être difficile. C'est un jeu solo. Donc, moi, je trouve que cette difficulté est très appréciable parce que, justement, on ne va pas faire premier module, deuxième module, troisième module, puis après, on se retrouve avec la boîte et on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, je m'y reprends à plusieurs fois, là, pour faire des modules et c'est très, très intéressant. Même moi, j'allais dire, je ne pense pas que ce soit une réponse très conventionnelle et même moi, ça m'embête un peu de dire ça. Mais horreur à Arkham. Je sais qu'il est bien et qu'il est populaire, mais je le trouve quand même, justement, trop dur. À chaque fois que je l'explique, et même à des personnes qui je sens, qui ont quand même un peu la connaissance du jeu, c'est quand même trop compliqué pour que tu puisses rentrer dedans facilement. Tu as toujours des trucs qui coincent un peu. Ce n'est pas... Ça pourrait être plus fluide, ça pourrait être plus clair, ça pourrait être plus évident. Et c'est dommage parce que je sais que le jeu, il est bien. Moi, j'ai des amis qui sont vraiment sur des campagnes, qui jouent régulièrement à ce jeu et je vois que ça leur plaît. Mais la difficulté de rentrer dedans et du coup de rester dedans dessert ce jeu. Ce n'est pas trop dur dans le genre « C'est vraiment non, je ne veux vraiment pas y aller. » Tu peux insister, mais c'est dommage. Ça pourrait quand même être mieux et plus accessible. Je n'aime pas bien les systèmes de règles rallonges. Le truc où il faut lire 70 pages de règles spéciales pour comprendre quelque chose et encore là, tu es « Reportez-vous à la page 72. » Et Infinity jusqu'à présent, c'était un peu ça. C'est ce qui me saoulait dans cette mécanique de jeu. Et j'ai l'impression que ce n'est plus le cas avec la N4. Donc, on verra bien. Je vais peut-être enfin ouvrir un livre de règles d'Infinity et essayer de voir à quoi ça ressemble. C'est digeste peut-être ? Je n'en sais rien. On va voir. Mais voilà, les premières versions d'Infinity, pour moi, c'était indigeste. Il n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est Tricérion. On a un jeu extrêmement pointu, dont le thème en plus peut vraiment emmener le plus loin possible. On peut vraiment se prendre à ses tours de magie, etc. Mais qui a été, qui quelque part dans ma tête à moi, franchit pas forcément un cap de non-retour parce que j'y joue et j'y joue avec plaisir. Mais je veux juste dire qu'il y a encore une tendance à vouloir surgonfler, je n'ai pas dit développer, à surgonfler et surdévelopper les jeux de gestion, les jeux à tableur Excel avec de la ressource, de l'économie interne, etc. Ou il y a un moment, tu as envie de le regarder en disant « Bon, grosso modo, c'est celui qui a le plus gros calculateur interne et en fait, on va jouer à celui qui a la plus grosse, mais pas au milieu du corps, mais dans le cerveau. » Et donc, du coup, c'est pour ça que je le dis trop dur. Ce n'est pas vrai. La preuve, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui veulent jouer qu'à ça et il y a des gens qui aiment ça. Donc, ce n'est pas une critique. C'est juste que je m'interroge aussi sur le message envoyé à ce sur-développement, à cette sur-multiplication des jeux à soupe de points de victoire. Alors, il y a des jeux que je trouve durs d'accès, notamment, je pense peut-être à Infinity qui est loin d'être le plus évident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des systèmes de jeux qui vont demander beaucoup, beaucoup d'heures pour prendre du plaisir et les maîtriser. Donc, clairement, dans mon milieu, je parlerai d'Infinity. Ah si, il y en a un qui m'a fait mal au crâne dernièrement. Et alors, j'imagine que ceux qui vont regarder cette vidéo vont se dire « mais comment ce bouffon peut être dans les as d'or ? » Et peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. Maracaibo. On a testé Maracaibo pour les as d'or et j'ai trouvé que c'était trop de trucs partout. Je ne vais pas dire pour rien, mais je comprends que ça puisse plaire à certaines personnes parce qu'effectivement, ce n'est pas un jeu qui est intrinsèquement mauvais. Ce n'est pas un jeu qui est raté. Alors, je n'aime pas dire ça, mais c'est vraiment un jeu où j'ai l'impression de me prendre la tête. Pourtant, je vois sa richesse, mais déjà, c'est moche, putain. Moi, je trouve ça dégueulasse. On va dire que ce n'est pas mon style. Putain, il y a des règles partout, dans tous les sens. Le moindre petit jeton. Il y a une page de règles pour expliquer ce qu'il fait. On a fini de lire les règles. On n'avait plus envie de jouer. C'est vraiment... Donc voilà, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais ça nous a refroidi très très fort. Et pourtant, je te dis, ce n'est pas les pages de règles qui me font particulièrement peur. Je m'en fous, tu vois, je joue à du Nemesis, à du Rising Sun, à du Dark Souls. Je crois que Dark Souls, c'est 50 pages de règles. Enfin, je m'en fous qu'un jeu soit complexe. Tant que sa complexité est fun, en fait. Là, je trouve que c'est complexe, et ce n'est pas fun, et c'est moche. Et pourtant, si tu regardes sur les différents sites, tu vois, sur BGG, tu regardes les notes de Maracaibo, c'est genre un des meilleurs jeux. Donc, j'imagine que je suis passé à côté de quelque chose. Mais en tout cas, voilà, si tu veux que je te cite un jeu qui m'a saoulé, rien qu'avec ses règles, Maracaibo, il est bien. Moi, Warhammer 40 000. Les Warhammer, en général, sont trop durs. Ils ne sont pas trop durs parce que le système de règles est trop dur. Ils sont trop durs parce que ce qu'il faut savoir pour pouvoir y jouer est trop conséquent. Il faut un codex, il faut connaître le terrain, il faut savoir comment les figurines bougent, il faut savoir les règles du jeu. Il y a trop d'éléments dessus pour que le jeu soit facile. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des jeux que j'aimerais mieux jouer ou jouer plus souvent pour pouvoir mieux progresser. C'est exactement cette idée-là. C'est que ces jeux sont tellement durs que c'est trop compliqué. C'est trop dense, en fait. Sur l'aspect gameplay, c'est-à-dire le niveau de difficulté, entre guillemets, fait piquer les yeux, des larmes de sang, tout ce qu'on veut, Ghost Stories, dès lors qu'on ne joue pas avec les règles de base, la difficulté est horrible et arrache des larmes parce que, hors de la chance, c'est dur, ça ne passe pas. Si je suis chanceux, je vais passer, sinon je ne vais pas passer. Après, en termes de règles, il y a des règles qui m'ont, j'allais dire, fait chier. Ce n'est pas très propre, mais qui m'ont embêté à lire. C'est toutes les règles des gros jeux de gestion allemands, genre les Agricola et compagnie. Elles ne sont pas fun, ces règles. Ça ne respire pas, ça ne respire pas la bonne humeur. Voilà, c'est rébarbatif. Mais dur, non, je n'ai pas vraiment de règles trop, trop dures. Il y a des règles mal écrites, mais des règles trop dures, non, non, je ne pense pas vraiment. J'hésite entre Aurora Arkham, que je considère trop dure parce que ces règles sont complètement mal foutues. Mais si je devais mettre un jeu trop dur parce que le jeu est très complexe dans sa mécanique, ça va être tragedy looper. Mais il est trop dur, mais c'est un jeu qui est très jouable. J'aimerais pouvoir en faire plus de parties, mais il faut avouer que c'est des jeux où quand on commence à jouer, quand on va s'y mettre, on se dit, bon, on se met dans un jeu qui est lourd, qui est très compliqué à jouer. Donc, c'est pour ça, voilà. C'est un jeu bien, mais c'est un jeu quand même très difficile à jouer, ne serait-ce que parce qu'il faut s'y préparer mentalement ? Je pense qu'il n'y a pas de jeu trop dur. Je pense qu'à partir du moment où tu te sors un peu les doigts, normalement, tu peux jouer à tout. Mais un jeu qui, moi, m'a semblé assez difficile d'accès, c'est Barrage. Je sais que c'est un bon jeu, encore une fois, et Max Hilda l'aime beaucoup, mais pour avoir fait qu'une seule partie, alors c'est aussi mon tord, si j'avais fait deux ou trois parties, j'aurais peut-être pu mieux comprendre le truc et dire, ok, d'accord, je suis de faire ça, ça, ça. Depuis, là, cette année, on teste beaucoup les jeux avant de les amener dans un plateau. Et ça change pas mal de choses. Et du coup, on n'avait pas testé avant l'émission. On est arrivé pendant l'émission, ils balancent les règles, et là, on y va, et là, je dis, mais qu'est-ce que je fais avec mes œufs ? Ok, je vais essayer de faire ça, 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 et je me fais... C'est un jeu qui est très punitif, en fait. Tu peux essayer de faire quelque chose, et puis si un mec dérive ta conduite d'eau, là, tu n'as plus rien. Enfin, c'est vraiment particulier. Et ouais, c'est vrai que j'ai passé une première partie assez désagréable. Mais encore une fois, je pense que si j'avais voulu aller plus loin, généralement, j'aime bien quand on m'explique un jeu et qu'il me plaît un minimum, relire les règles derrière. Tu as déjà joué au jeu, donc c'est beaucoup plus simple. Tu dis, ok, d'accord, il y a ça, il y a ça. Souvent, c'est des trucs que tu connais. Mais il y a des petites lignes ou des petits trucs où tu vas dire, ah oui, il y a ça aussi, ah, il y a ça, ah d'accord, je comprends mieux, machin, etc. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de jeu trop dur, que tu as envie ou la possibilité de dire, allez, je donne un peu sa chance au jeu et je remets parce qu'il paraît que Barrage, c'est un très bon jeu. Il y a une phase d'apprentissage qui est assez terrible, je pense à Twilight Imperium. Mais alors, quelle complexité ce jeu a ? Enfin, moi, je me rappelle m'être bouffé des heures de vidéo règles pour pouvoir, avant la partie, pour pouvoir préparer la partie à venir. Ensuite, le possesseur du jeu a passé une heure et demie facile à nous réexpliquer tous les détails des règles et les particularités de chaque faction. Et ensuite, on est parti sur une partie interminable. Alors, c'est passionnant, c'est fantastique, mais quelle complexité ce qui fait que ça doit rebuter beaucoup de joueurs. C'est vrai que depuis qu'on parle tous les deux, je parle de beaucoup de monster games que tu ne sors pas non plus tous les jours parce que ça peut faire peur à beaucoup de monde. Alors, Twilight Imperium, je pense qu'il a la palme. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et commentez quel est votre jeu qui est trop dur. Et je vous dis à bientôt pour la saison 2 de Le Jeu. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501